bonjour 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 à vous j'espère que vous avez bien dormi le dieu du ciel est un grand dieu c'est un gardien d'alliance il ne mentira jamais il ne changera jamais ce qu'il a dit il a la capacité pour accomplir cela bienvenue à la prière matinale la plateforme que dieu utilise pour répondre aux prières du peuple de dieu parce que vous êtes connectés ce matin je vois dieu vous élevez je vois dieu essuyer vos lames vous serez béni vous serez béni au nom de jésus ce que vous n'avez pas pu accomplir pendant dix ans en arrière vous allez accomplir cela cette année au nom de jésus car dieu est avec nous et rien ne nous séparera de l'amour de dieu si tu es avec nous qui sera contre nous au nom du seigneur jésus merci ce matin et mais nos pages facebook partagez à vos amis et aussi à vos voisins et au galopi youtube et aimer notre page youtube souscrivez à notre page youtube sur la web oui au bloc et des tenues russie afin que toute un vidéo téléchargez vous pouvez les recevoir au nom de jésus prions père céleste je sais que je peux rien faire sans toi je ne suis pas suffisant de faire mais ma suffisance est de toi à sous près dix maintenant que nous allons prier cette heure que tes bénédictions et ta gloire nous soient révélés au nom de jésus donne nous l'espoir qui vos corps et collèges dont nous l'encouragement la consolation rencontre nos besoins de manière miraculeuse père d'eau douce à à blé d'une ceux dont le coeur a saigné l'eau conforte des seigneur consolaient d'eau d'autor solution de dire problème ceux qui n'ont pas de solution à leurs problèmes or à formes seigneur je demande ta miséricorde avec ta même droite seigneur jésus visite les il n'a même au nom du seigneur jésus afin qu'ils sachent que tu es un dieu vivant que cette semaine ne termine pas avant qu'ils ne soient bénis tu es un grand dieu tu es un gardien d'alliance souviens à leurs besoins selon ta gloire et ta richesse au travers de jésus christ fais au delà de ce qu'ils vont penser à partir d'aujourd'hui tu es capable de faire excedemment abondamment au delà ce qu'ils ont déjà demandé et de ce qu'ils pensent au travers de la puissance du saint jésus au nom du seigneur jésus tu es le dieu qui reprends prière reprends prière de ton peuple et que leur joie soit complète au nom puissant de jésus amen et amen alléluia à dieu toute la gloire au nom puissant de jésus amen alléluia vous allez vivre au dessus des autres sur cette terre c'est ce que la parole de dieu dit d'éternel chapitre 28 nous allons lire et proclamer les bénédictions sur ce que dieu a dit vous concernent nous concernant si nous obéissons à ses voies les conditions pour ces bénédictions c'est l'obéissance la volonté d'être soumis à dieu c'est comme cela vous serez bénis regarde donc d'héternel chapitre 28 verset 1 si tu obéis à la voix de l'éternel ton dieu en observant et en mettant en pratique tous ces promondements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton dieu donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre alléluia vous allez avoir la supériorité vivre au dessus des autres au temps de la famine au temps de la difficulté vous allez toujours vivre avec le standard du ciel sur terre vous allez vivre au dessus des autres au nom de jésus élevez vos voix dites mon père et mon dieu aujourd'hui donne moi la grâce et les bénédictions pour vivre au dessus des autres pour vivre le standard du ciel sur terre au nom du Seigneur Jésus toute puissance des ténèbres qui combattent la parole de Dieu en moi je les détruis au nom du Seigneur Jésus merci Seigneur de me visiter au nom de Jésus Amen alors nous allons prendre au moins 7 versets ici et déclarer les bénédictions qui sont sur vos vies Alléluia je vais juste dire ce que Dieu a dit et demain nous allons continuer de ce même chapitre là jusqu'au verset 13 et nous allons déclarer les bénédictions sur vous le verset 2 si vous écoutez la voix de Dieu regardez ce qui va vous arriver voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu Alléluia Alléluia tu ne vas plus jamais demander pour le pain les bénédictions viendront sur toi les bénédictions vont te surpasser au nom puissant de Jésus dis mon Père et mon Dieu bénis-moi que tes bénédictions poulent sur ma vie cette année je reçois les bénédictions inarrêtables au nom de Jésus je reçois parce que c'est ma portion et Seigneur donne-moi la grâce pour obéir à Dieu au nom du Seigneur Jésus merci Seigneur béni soit ton nom au nom du Seigneur Jésus merci Père verset 3 tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs quand tu sors tu seras béni quand tu rentres tu es béni dis mon Père et mon Dieu que je sois béni sur le champ dans la ville partout je pars au nom du Seigneur Jésus que je sois béni relâche tes bénédictions sur ma vie au nom du Seigneur Jésus merci Jésus merci Jésus au nom puissant de Jésus verset 4 le fruit de tes entrailles ça veut dire que tu ne seras jamais stérile tu ne seras jamais stérile tu ne seras jamais stérile physique spirituel mental financier stérilité je te brise et je te détruit je décrète que tu seras fruitueux tu vas manger les fruits de la terre la nation où tu te trouves va produire ses fruits pour toi au nom du Seigneur Jésus merci Seigneur tu vas recevoir l'accroissement de tous côtés au nom du Seigneur Jésus verset 5 ta corbeille et ta huche seront bénis alléluia tu auras un magasin rempli de bonnes choses le Seigneur te bénira il n'y a pas de limite dans ce que Dieu peut faire l'éternel va surcharger ton bateau avec des bénédictions les bénédictions dont tes parents n'ont pas pu s'en rejouir tu vas t'en rejouir les bénédictions que tes oncles et tes tantes n'ont pas pu s'en rejouir les bénédictions que ta mère n'a pas pu s'en rejouir les bénédictions que personne dans ta famille n'a pu s'en rejouir enfant de Dieu je décrète ce matin parce que tu es connecté que tu vas te rejouir des bénédictions des bénédictions des bénédictions notables indiscutables au nom de Jésus des bénédictions irrésistibles des miracles incontestables des miracles incontestables au nom de Jésus l'éternel va te lever l'éternel te bénisse je brise et je détruis toute barrière toute limitation toute forteresse toute chaîne de l'ennemi qui retient ta bénédiction je l'ai détruit ce matin au nom puissant de Jésus je te bénis ce matin je bénis ta sortie je bénis ton entrée je bénis ton corps je bénis ton cerveau je bénis ton cerveau je bénis ta joie je bénis tes enfants je bénis ton épouse je bénis ton époux je te bénis au nom de Jésus Alléluia verset 6 tu seras béni à ton arrivée tu seras béni à ton départ Alléluia la bénédiction va te poursuivre cette année tout ce dont tu as besoin de faire c'est de te positionner parce que les bénédictions vont te rechercher tu ne vas pas rechercher les bénédictions mais les bénédictions vont te rechercher pendant que tu sors et que tu rentres tes bénédictions vont te localiser au nom puissant du Seigneur Jésus quelqu'un va t'appeler au téléphone cette semaine pour te dire que j'ai juste transféré de l'argent au nom puissant de Jésus reçois cela au nom puissant de Jésus verset 7 l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins l'Éternel va combattre ton combat repose-toi mange ton riz ton poulet et repose-toi cette semaine ton combat est terminé Dieu a pris le contrôle repose-toi et Dieu combattra mais si tu combats Dieu va se reposer mais quand tu te reposes Dieu combat dans 2 chroniques chapitre 20 chapitre 20 Dieu a dit à Josaphat que le combat n'est plus ton combat c'est le combat de l'Éternel et quand Dieu se lève ses ennemis se dispercent oh Dieu mon père lève-toi lève-toi pour cette femme de Dieu pour ce homme de Dieu pour ce ministère qui passe par des difficultés lève-toi lève-toi et combats le combat détruis les hôtels qui limitent cette église combats pour cette famille qui passe au travers des problèmes des problèmes multiples combats pour eux lève-toi Dieu et combats pour eux lève-toi Dieu et combats pour eux tu es le Dieu du combat un homme de combat tu ne perdras jamais un combat lève-toi lève-toi Seigneur au nom du Seigneur Jésus règle ton peuple avec un miracle au nom du Seigneur Jésus cette semaine et suis les larmes du peuple de Dieu et console ton peuple avec tes bénédictions au nom du Seigneur Jésus merci Seigneur merci Père de prendre le contrôle de nos combats les combats ancestraux les combats hérités je vous les détruis vous n'allez pas souffrir vous n'allez pas souffrir pour les problèmes de quelqu'un d'autre pour le péché de quelqu'un d'autre vous n'allez pas combattre le combat de votre famille au nom du Seigneur tout combat qui a été transféré je l'ai détruit l'Éternel combattra vous il vous donnera la victoire votre merouille sera divisée votre rivière de Jourdain sera divisée votre mur de Jéricho sera ôté aujourd'hui vous allez entrer sur la terre promise cette semaine ce que Dieu a déclaré sur vous il va l'accomplir au nom du Seigneur Jésus je vous bénis ce matin je suis si enthousiasmé parce que je sais que Dieu a répondu à ses prières il a dit dans Esaïe 65 verset 24 qu'avant d'avoir fini de prier il a déjà répondu à nos prières merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle merci pour les témoignages au nom puissant de Jésus Amen Amen Enfant de Dieu si vous avez un témoignage concernant cette prière s'il vous plaît écrivez nous je veux être édifié parce que je sais que Dieu a répondu Dieu vous bénisse on se revoit encore sur la même plateforme à la même heure invitez vos amis Dieu vous bénisse rassurez-vous de gagner des âmes cette année et Dieu vous bénira au nom puissant de Jésus Amen